bonjour les frères et sœurs bienvenue sur le baron que la paix du seigneur soit avec vous avez vous confiance à quelqu'un si oui vous serez surpris parce que tupac va vous dire ici regardez ça ne fait confiance à personne ne fait confiance à personne mes amis les plus proches m'ont trahi mes amis les plus proches mes amis d'enfance je m'occupais de leur famille je m'occupais de tout pour qu'il soit bien je les ai fait rentrer dans le game tout ce que tu veux ils m'ont tourné le dos ne fait confiance à personne ne fait confiance à personne mes amis les plus proches m'ont trahi mes amis les plus proches mes amis d'enfance je m'occupais de leur famille je m'occupais de tout pour qu'il soit bien je les ai fait rentrer dans le game tout ce que tu veux ils m'ont tourné le dos ne fait confiance à personne ne fait confiance à personne mes amis les plus proches m'ont trahi mes amis les plus proches mes amis d'enfance je m'occupais de leur famille je m'occupais de tout pour qu'il soit bien je les ai fait rentrer dans le game tout ce que tu veux ils m'ont tourné le dos ne fait confiance je les ai fait entrer dans le game tout ce que tu veux mais ils m'ont quand même tourné le dos ce qu'il vient de dire si vous pensez que c'est de la blague essayez vous allez vous même voir de vos bonnes yeux peu importe ce que vous allez faire pour eux ils ne seront jamais reconnaissant jamais tout bac a disparu l'indice qu'il a mort mais où se trouve son corps il nous dit ici ne fait confiance en personne et seigneur et seigneur de ce monde c'est difficile ne pas faire confiance à quelqu'un mais où allons-nous frères frères ne fait confiance en personne ma soeur ma soeur ne fait confiance en personne moi je ne croyais pas avant je ne croyais pas je ne posais pas tellement de questions je pensais que si sur la terre même à l'église j'étais au paradis je pensais que c'est un lieu de prière et ici nous sommes là pour louer Dieu et nous sommes comme des anges et j'accueillais tout le monde comme les anges sont censés accueillir la confiance aujourd'hui n'a plus lieu d'exister c'est fini nous sommes en 2022 nous sommes en 2022 est-ce que tupac c'est un pasteur est-ce que tupac vient de vous parler de la soeur scéléré est-ce qu'il vous a dit que ce sont les sorciers qui sont là il a tout simplement dit ne faites confiance en personne ne faites confiance en personne vous avez vu la vidéo vous avez entendu de vous même peu importe la personne ne faites confiance en personne peu importe la personne qui se présente devant vous frère ne faites confiance en personne et quand on dit personne on ne dit pas accepter telle personne un peu vous m'entendez on dit pas juste à ne faites confiance en personne sauf ton cousin parce que ton cousin c'est un bon gars non je dis non non ne faites j'ai pas assez de confiance en personne n'ai pas assez confiance en personne à personne c'est tout le monde écoutez ce qui s'est passé dans la bible il y a un cas qui appeler jésus-christ bon m il dit pourquoi m'appelles-tu bon nul n'est bon sinon Dieu seul nul n'est bon sinon Dieu seul depuis qu'on a consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal tout est mélangé c'est à dire que l'homme qui est là il y a le bien et le mal en lui les deux cohabitent ensemble comme la même gauche et la même droite vous voyez c'est à dire que la même personne qui te fait du bien c'est la même personne qui peut te tuer est-ce que vous comprenez ça est-ce que vous comprenez ça c'est comme si le diable venait à vous attraper vous et votre ami et le diable vous donnait une âme il vous dit demandait pas dans vous dit pas dans quoi c'est un petit site on a mis si tu ne le fais pas je vais te tuer mais tant que vous avez un bon coeur vous dit que c'est votre meilleur ami vous ne pouvez pas tirer sur lui non tout sauf ça et puis il faut refuser carrément le diable dit ah non tu refuses ok puisque tu as refusé je vais donner cette âme à ton ami en question pour que ton ami puisse tirer sur toi là c'est toi maintenant qui va mourir ce sera officiel à ce moment le diable donne l'âme à ton ami et ton ami fait semblant comme s'il il pleure quoi genre je ne veux pas te tuer pardon le diable pourquoi tu fais ça et puis mais il tend l'âme sur vous je ne veux pas te tuer mais pardon jusqu'à ce que et puis tient sur vous il tire sur vous et quand vous tombez et que vous êtes mort votre ami là et le diable ils devront se mettre à rigoler ah 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 ils vont se mettre à rigoler ils vont même se taper les mains c'est un comment mon pote pendant que vous vous êtes mort c'est parce que vous ne savez pas que votre ami à qui vous avez vu votre conscience en réalité c'était un espion un agent du diable un membre du cartel comme dans le film prison break allez pire il gagne le film prison break vous le voir la battue on parle du cartel comment certaines personnes sont dans une organisation secrète une organisation des gens qui font de mauvaises choses c'est ainsi qu'est la vie au dur le cartel et le cartel que moi je vois ici c'est tout simplement cette organisation du diable qui permet de faire le mal qui permet de contrôler tout le monde ce que se trouve dans ce monde c'est une personne dit les illuminatis les ceci les cela mais dans notre quartier je suis dans la maison dans notre pays qu'est-ce qu'il y a-t-il là-bas ce qu'il y a là-bas ou même ici que moi j'ai pu affronter et que je continue à affronter frère c'est la sorcellerie l'esprit de la sorcellerie parce que vous allez le voir moi j'avais j'avais un pot il y avait un cas je pensais que c'était mon ami mais je ne savais pas que c'était une personne que le diable avait préparé depuis très longtemps avant que cette personne puisse être à côté de moi et se faire passer pour un bon ami moi je ne savais pas que c'est le cas jouer un rôle il était là pour me soutenir des informations même détenir mon regard sur certaines choses moi je ne savais pas mais le jour où j'ai connu la mort ce jour-là je l'ai tous vu j'ai été choqué et je suis de jour en jour choqué par le fait que ceux-mêmes à qui j'avais le plus vraiment confiance ceux-mêmes à qui je voulais ressembler ces gens-là ils font partie du clan du diable c'est-à-dire mon ennemi celui-là même qui fait ma mort celui-là même qui me cherche celui-là qui fait mon malheur ils font partie du même club je lui ai dit bien j'ai été surpris même étonné avant je pouvais même mettre ma main dans le sueur pour dire que ah telle personne n'est pas n'est pas mauvaise telle personne est gentille même je me suis un jour je lui ai dit par rapport à une personne oh cette personne c'est là oh c'est là elle me lève à l'église elle est gentille avec tout le monde c'est la valeur au paradis je me disais ça je me disais que oh c'est là sa destination c'est au paradis mais je ne savais pas que les yeux vont quoi les actions d'une personne ne disent rien sur l'identité de son âme c'est-à-dire son état d'âme ou l'état de son cœur une mauvaise personne peut faire le bien juste pour cacher son côté mauvais c'est-à-dire le matin la personne vous fait du bien mais la nuit elle vous fait du mal ça veut dire quoi une personne peut vous attaquer la nuit dans le matin elle va venir vers vous pour vérifier si vous allez bien ou pas et cette personne même chez Chira à vous conduire vers un médecin afin qu'on puisse vous examiner ou vous prescrire des médicaments la même personne qui vous mord c'est la même personne qui vous caresse Aïe Où sommes-nous ? Dans quel monde sommes-nous ? Mes frères et sœurs c'est ça ou si ça ne vous est jamais arrivé ne dites pas que ça n'existe pas faites attention testez les gens surtout faites cette coupe qui a dit seulement Seigneur mon Dieu s'il te plaît montre-moi qui sont les gens qui sont tous de moi montre-moi les vrais visages sont-ils avec moi ou sont-ils en réalité contre moi mais sont-ils de profiter de moi Amen Dieu va vraiment vous aider parce que Dieu est très beau de ces gens de situation moi quand j'étais parmi ces gens Dieu m'a parlé ouvertement il a dit que ce que tu veux aider ce sont eux qui veulent t'enfoncer quand il a dit ça j'ai dit non Dieu tu blagues je dis non Dieu tu as été rigolais à moi je dis non Dieu c'est pas vrai je dis non Dieu de quoi tu parles mais j'ai vu mais j'ai vu Dieu m'a parlé déjà depuis 2015 aujourd'hui nous sommes en 2022 ça fait combien ça fait combien d'animes écrivant commentaire mais j'ai vu et c'est que mon travail hier il n'a pas changé de comportement jusqu'aujourd'hui il continue dans le sens de la méchancité contre moi c'est à dire que si le diable vous compare et que vous l'avez attrapé et que vous l'avez vu et que vous n'êtes pas mort tant que vous êtes en vie il continuera son travail ça veut dire que là vous devez maintenant attacher vos ceintures quand vous allez faire ça prière que tu vas commencer à vous montrer le vrai visage ça veut dire que la guerre est réellement déclenchée ils vont maintenant ils vont plus se cacher ils vont venir se présenter à vos fils à vie faire les sorcelleries en face faire les sorcelleries en face ne dites pas que je ne vous ai pas dit ne dites pas que je ne vous ai pas dit j'ai fini de parler que je vous ai pas dit que je vous ai pas dit mais que je vous ai pas dit c'est vrai